Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur le Dow Jones. Alors, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, surtout n'hésite pas à le faire en cliquant sur le bouton adéquat. Et si tu aimes ce que je fais, surtout n'hésite pas, maintenant, tout de suite, ou à la fin de cette vidéo, à me laisser un commentaire et à laisser un pouce bleu. Alors, sur ce, reprenons là où l'on était resté au niveau de l'analyse du Dow Jones et de son décompte. Alors, nous étions ici sur le journalier. On avait travaillé ici la grande vague 3 de la hausse depuis les plus bas du crack Covid. Nous avions eu ici une correction en trois temps avec notre vague 4 et nous étions à l'étude par rapport aux dernières structures de prix qui étaient assez complexes, on peut le dire, pour déterminer où l'on se situait dans le travail de cette vague 5 haussière. Alors, ici, je vais développer deux possibilités. La première, c'est tout simplement la poursuite du décompte qui était fait jusqu'à maintenant. Donc, c'est-à-dire ici, une diagonale d'initialisation avec son point O, ici, pour une vague 1. Une vague 2 qui aurait été une structure complexe de type running, c'est-à-dire que la vague, ici, Y, n'a pas fait un plus bas par rapport à sa vague W. Donc, on a ici trois temps pour une vague W, trois temps pour une vague X et, de nouveau, trois temps pour une vague Y. Et donc, la vague 2 se terminerait ici. Donc, c'est une vague 2 relativement peu profonde par rapport au sommet de la vague 1. C'est quelque chose de fortement inhabituel, absolument pas académique du tout. Si ça doit avoir une implication, elle est la suivante. C'est que, si la vague 3 démarre, eh bien, ce sera une vague 3 fortement impulsive. Et donc, on devrait voir, à partir d'ici, vraiment une hausse quasi, je peux dire parabolique, mais on devrait très 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 rapidement prendre l'ascendant et voir apparaître des chiffres comme les 48 000 sur le Dow Jones. Bon, c'est pas forcément évident à accepter comme scénario. Je vais vous montrer maintenant, donc ici, sur cette hausse-là, on pouvait décompter une structure ici en cinq temps, donc avec une longue vague 4, une dernière impulsion de vague 5, une construction en vague A, vague B, vague C, pour terminer la vague 2. Et donc là, on a fait une grosse reprise haussière avec l'avalement journalier ici de ce chandelier-ci, du chandelier précédent. Donc, idéalement, on devrait voir ici une cassure des 31 670 pour se conforter dans la relance haussière. Et puis, dans la foulée, la cassure ici des plus hauts historiques récents, qui s'élève à 32 009.64. Alors, je vous l'ai dessiné ici aussi sur le cache. C'est même encore un peu plus flagrant sur le CFD, mais il est tout à fait possible que la vague 5 que l'on recherche, et bien tout simplement se transforme ici sous forme d'une vague A, B, C pour une première vague 1, une A, B, C pour une vague 2, une A, B, C pour une vague 3, une A, B, C pour une vague 4, et vous me voyez venir une A, B, C pour une vague 5, et donc une vague 5 bleue ici en diagonale de terminaison, avant donc une recherche de correction qui pourrait nous amener tout simplement à retravailler la zone ici des 26 200. Pourquoi ? Parce qu'on viendrait rechercher ici la zone de la vague 4 précédente, et éventuellement encore la zone de la vague 4 précédente également. Je vais peut-être vous ajouter le Fibo, le retracement Fibonacci, hop là, donc d'ici à le sommet potentiel ici de notre vague 5, qui part autour des 32 300, 400. Je vais vous mettre ça, je ne pense pas qu'on irait jusque là, ça on n'en a pas besoin, pas besoin, pas besoin, pas besoin. Voilà, je préfère ça, et on va mettre des lignes, pardon, un peu plus épaisse. Toutes mes excuses, voilà, celui-là, je ne le vois pas trop venir non plus, c'est un peu light. Celui-ci, pas besoin non plus, celui-là non plus, la droite de tendance non plus, on fait ça comme ça, et puis cette fois-ci, hop, on agrandit, et on met OK, voilà. Voilà, vous avez ici, bon, ce qu'on appelle également la golden zone, c'est le retracement entre les 38.2 et les 61.8, c'est la zone dans laquelle les prix réagissent le plus, après avoir fait une structure impulsive comme celle-ci. Donc si on devait, bon, il ne veut pas, tant pis, je mets la flèche, voilà. Alors, si les prix devaient faire un dernier plus haut et valider ce schéma de vague 5 en diagonale de terminaison, eh bien, on pourrait aller rechercher ici, dans un premier temps, les fameux 38.2 qui se trouvent autour des, on va dire, 26.900. 26.900. Ensuite, les 50% autour des 25.250. Et pour une vague 2 de cycle de long terme, retracer 61.8%, c'est relativement intéressant et sain. Donc on serait dans les 23.600 points, plus ou moins. Donc vous voyez qu'on va arriver ici dans une zone potentielle de short swing sur l'indice Dow Jones. Alors, il faudra, de toute façon, le faire avec précaution. C'est-à-dire, clairement déterminer les zones d'invalidation. Et donc, la première zone d'invalidation, c'est tout simplement les 100%. Ici. Donc on va le faire comme ça. Il faut que je reprenne. Ah oui, pardon. Ok. Je n'ai pas l'habitude de travailler avec la flèche, en fait. Hop. Voilà. Ceci. Donc, on va le reporter là. Et donc, grosso modo, si on vient à dépasser les 32.750, c'est que le biseau qui est ici n'est plus valable. Pourquoi ? Parce que vous avez ici la première vague vague qui est très grande. le sous-vague 1, sous-vague 2, de la vague 3. Ici, entre parenthèses. Et donc, on doit voir décoller les prix fortement à la hausse. Et il y avait le CFD. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude vraiment de travailler et l'autre, vous voyez, ça se marque encore plus ici sur le CFD. et vous avez les diagonales qui sont plus convergentes que dans le cas du cash. Et donc, si vous avez du mal avec la structure de prix que je vous ai indiqué, par exemple, sur le cash, tout à l'heure, eh bien, il faut savoir qu'une impulsion se déroule en 5 temps. Et que lorsque vous avez une des sous-vagues de cette impulsion qui est étendue, eh bien, vous comptez 9 temps. Donc, 9 temps, vous avez ici une hausse, ça fait 1, une baisse, ça fait 2, une hausse, ça fait 3, une baisse, ça fait 4, une hausse, ça fait 5, une baisse, ça fait 6, une hausse, ça fait 7, une baisse, ça fait 8. Et vous avez ici une hausse qui est en train de se faire et qui devrait donc constituer le 9e temps. Et donc, on voit ici cette diagonale ou ce biseau ascendant pour les personnes qui font du chartisme qui se dessine, des setups de divergence sur des plus hauts historiques. Donc, voilà, c'est à surveiller la semaine prochaine pour, effectivement, essayer d'attraper un short swing. Vous avez tout à fait la possibilité de travailler sur les unités de temps inférieures et d'attendre une impulsion en 5 temps. sa correction en 3 temps pour ensuite vendre et avoir un stop très clairement défini ici au-dessus. Bon, ceci s'apparente également aussi à un début de vague de Wolf. Pour ceux qui travaillent les vagues de Wolf, vous avez ici l'impulsion, la vague 1, la vague 2, la vague 3, la vague 4 qui pénètrent bien les sommets de la vague 1. Et si vous allez rechercher l'objectif de la vague de Wolf, c'est le contact avec la ligne qui relie le point 1 et le point 4. Et le setup, c'est de vendre ici la zone, une zone autour de l'oblique haute, donc du biseau qui constitue la figure d'essoufflement, la figure de compression. Et avec un stop qui se trouve être également le fait qu'on ne peut pas dépasser ici 100% de la hauteur de la troisième vague, de la vague de Wolf. Donc vous voyez que la vague de Wolf, c'est exactement la même chose qu'une structure en diagonale de terminaison en Elliot. Sauf que, voilà, la vague de Wolf, son objectif théorique, c'est le contact ici avec sa ligne bleue. Ou, si c'est plus loin, le premier objectif, c'est ici la vague 2. Vous avez la vague 4, la vague 2, et puis ensuite, un retracement complet de la structure ici. Donc vous voyez que le retracement complet de la structure, ce serait quasi un retracement de 50%. Donc si on est ici quelque part sur le CFD, ici, c'est quasi 50% de toute la hausse du rallye, on va dire, après le crack Covid. Donc voilà pour l'analyse globale du Dow Jones. Alors je voulais faire une petite parenthèse aussi, tant qu'on parle du Dow Jones, sur les résultats incroyables du système Fulking et de la méthode associée. Donc voilà le débriefing de la semaine. Donc ça, c'est sur le centic. Ça, c'est pour le TP1. Ça, c'est pour le TP2. Et là, vous avez la même chose, mais pour le 2 centic. Alors, pardon, le 5 centic. A savoir qu'au niveau du 5 centic, il n'y a eu aucun stop loss dans la semaine. Il y a, je crois, eu 2, 3 break even. Tout le reste, tous les trades sont passés. Et vous voyez que sur la semaine, eh bien, il y avait une possibilité de réaliser ici, rien que sur la première semaine de mars, c'est dire que la volatilité est revenue, et ça fait plaisir, plus de 6900 points. Donc même si vous ne tradez pas toute la journée et que vous n'avez su prendre que ne fût-ce que 10% de la performance qu'a donné le système cette semaine, ça vous fait une semaine à 700 points. Je veux dire, avec 700 points, il y a de quoi faire de l'argent. Et surtout, il y a de quoi tout simplement se rembourser plusieurs mois de location au système Full King. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil au système, à mon système que j'adore énormément. Donc surtout, surtout, je vous invite à l'essayer, à le tester, voire à l'adopter. Allez, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Et n'oubliez pas le pouce bleu et les commentaires pour pouvoir référencer la chaîne le mieux possible et la faire connaître. Allez, bon week-end à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada